Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement plaisir de pouvoir vous reposer sur la chaîne pour la première ouverture Zenith Suprême. Et oui, on l'attend depuis plusieurs semaines maintenant et ça y est, on est dans les starting blocks, il va y avoir pas mal d'ouvertures, on va essayer d'ouvrir tous les items qui vont sortir. Donc en ce moment, les items qui sortent, ce sont les tripacks, il y en a trois différents, les deux coffrets, le TB et les 5 minutes in box. Mais il y a énormément d'items qui devront arriver, donc pas de panique, ça sera faisable d'ouvrir du Zenith Suprême. Je pense que les stocks sont assez bons et en plus, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Il va y avoir l'autre série qui va arriver, on va peut-être avoir un petit phénomène Pokémon Go à voir, j'espère en tous les cas, tant cette série elle est magnifique. Alors franchement, il y a énormément de cartes qui m'intéressent dans cette série, même des cartes qui ne sont pas, on va dire, ultra difficiles ou ultra rares. En même temps, j'ai la souris qui est là, l'ordinateur qui est en face de moi, je regarde la liste des cartes et vous savez, j'ai des classeurs, des collections, etc. à thème. Et alors déjà, il y a du Dracofeu, on le sait, il y a des évolutions, on a pas mal de petites choses. Évidemment, si on pouvait avoir le Dracofeu radieux, ça serait juste génial pour compléter ma collection de radieux. Il y a les Dracofeu, puis on va faire un petit classeur Waylord avec un petit classeur Kyogre. Voilà, donc il y a pas mal, pas mal, et sans compter les deux autres radieux, le Chrysapid qui a l'air magnifique, et Eternatos, donc pas mal de cartes, le petit Absol. Voilà, franchement, on peut que se faire plaisir sur cette série-là. Évidemment, le petit Evolivé, ça c'est de la Masterclass en simple V, ça, ça fait vraiment ultra plaisir aussi. Donc voilà, il y a pas mal de cartes qui m'intéressent. Sans compter, on va faire, on a fait les TG, on va faire le Fullset TG, bord jaune, on fera aussi le Fullset GG, bord jaune. Donc voilà, franchement, on est bien. On est parti, je crois que j'ai déjà trop parlé sur cette série-là, mais c'est une série où il y a de quoi compléter énormément les classeurs. Et franchement, si on pouvait avoir le petit Dracofeu radieux, franchement, c'est une carte qui vaut pas très très cher, mais ça c'est pas grave. Je regarde pas les prix des cartes, bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Allez, Régidrago, c'est pas un Pokémon qui m'emballe beaucoup, le petit Régidrago, mais bon, ça reste quand même deux petites promos là. On a celle-ci, Régie Eleki, avec cet effet holographique qui est plutôt pas mal. Je la mettrai sous le sleeve, évidemment. Et enfin, on a Régidrago en simple V, voilà, exactement, simple V. Alors, on met ça tout de côté, on va mettre ça sous le sleeve, évidemment, surtout qu'en plus j'ai mes nouvelles sleeves. Alors, on m'a demandé en commentaire, je ne sais pas si la personne est là, j'utilise ça. Je trouve que c'est plutôt bon marché, les Profit Side Load. Alors, Side Load, c'est le chargement de côté, mais j'ai pris les deux en Top Load et en Side Load, voilà. Les deux sont vraiment très très bien, voilà. J'aime bien, c'est pas trop cher, je crois qu'on est à moins de 3 euros le paquet de sans sleeve, donc je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est vrai que ce sont des sleeves à utiliser quand vous rangez les cartes dans des classeurs plutôt. D'ailleurs, j'étais un peu bête, je n'ai pas de classeur là, donc j'ai mis des sleeves comme ça. Non, non, j'aurais pu ne pas le faire, voilà. Allez, on a les 4 boosters, c'est vraiment ça qu'on veut voir. Les 4 magnifiques boosters qui sont plutôt sympas. Ils ont changé un petit peu le dos là. Des superstars de Galar, de Izui et d'Aiger. Allez, let's go. Alors, l'illustration est la même, on a Zacian, Amazon Top, je ne suis pas ouf, c'est pas l'illustration qui me plaît le plus. Franchement, les Gold, je ne suis pas épais du tout. Le Pokémon est tout petit, on ne le voit pas bien. Bon, évidemment, je ne les ai pas vus en vrai, peut-être qu'en vrai, c'est plus beau. Mais on a dit qu'on allait petit à petit faire le classeur de Gold, ça on l'a dit. Donc, si on les a, on ne crachera pas dans la soupe. Voilà, parce que je fais mon petit classeur de Gold. Donc, voilà. D'ailleurs, il devrait y avoir des cartes qui vont arriver, à voir s'il y a du Gold ou pas qui arrivent. On verra. Alors, c'est parti. Premier booster de Zenith Suprême. Alors, est-ce que le taux est bon ? Je l'espère, on croise les doigts. Il semble qu'il y ait des boosters un peu chelous dans cette série. Voilà, donc, booster chelou, ça veut dire que, booster ou item ETB chelou, ça veut dire qu'il y a plein d'ultras qui tombent. C'est assez étrange. Allez, on commence avec un Lampéro. True Brothers, Girafari, elle est vraiment très belle. Moi, j'aime bien les illustrations quand il y a des contours en noir. Je trouve ça très, très, très joli. Allez, Pandespiègle, on a un petit Stalgama. Alors, je regarde toujours Stalgama, parce qu'en temps, il y a des petits Pikachus. Avec Stalgama, je ne sais pas pourquoi, il y a des Pikachus. Rocabot, magnifique avec cette lune au fond, c'est vraiment très joli. On a le petit sac de nœuds, ça c'est vraiment, l'illustration est vraiment belle. Très, très belle. Allez, il y a Balbito. Allez, on a une simple reverse et on aura une simple rare. Malheureusement, sur ce booster, on ne se fait pas plaisir parce qu'il n'y a absolument aucune carte qu'on recherche, tout simplement. Mais, il y a, oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être le code du coffret. Bam ! Voilà. Maintenant, on attaque le deuxième booster. Franchement, si on fait un fail sur la première ouverture, ça ne ferait pas plaisir du tout. Voilà. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc, on essaye d'avoir au moins une petite ultra qui fait partie de la wishlist. Alors, si on veut une petite ultra, pourquoi pas un petit évolivé, ça serait cool. Aspirateur perdu. Très sympa, le petit Luxio. On l'a déjà vu, le Brothers. Allez, on a un Monsieur Mime. Deux galards. Tournegrin. Allez. Smogo. Un petit Misère. Un Tritox. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh ! Allez ! On a la première GG qui tombe avec Latia. Est-ce qu'on fera un doublé ? Non, on ne fait pas de doublé. Et on a Arguste qui est franchement super stylé. Franchement, elle est très, très belle. Arguste est stylé. Allez, on a la première GG qui tombe. Le petit Latias qui est vraiment magnifique. Vraiment très, très joli. Allez, on a le premier hit de cette ouverture. Ça fait plaisir. Celle-ci avalée dans mon classeur. Comme je vous ai dit, le petit classeur avec les TG. D'ailleurs, il va falloir que je le complète, je le termine. Et j'attaquerai aussi les secrètes de Eclipse Cosmique. Voilà. Parce que ça fait partie d'un tout, tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Escroco, machin, truc. Allez. Hop, on met ça de côté. La carte énergie, je la mets là. Hop. Allez, on attaque. On continue. Ah franchement, cette série, je l'attendais depuis longtemps. Il y a tellement de belles cartes. Et on peut se mettre vraiment très, très bien. J'ai des cartes qui tombent parce qu'il n'y a plus de place. Bon, on commence. Ça va, ça va. Une petite latiasse. Je ne vais pas me plaindre. Je ne connais pas le taux. Je n'ai pas vu énormément d'ouvertures sur cette série-là. C'était plutôt des ouvertures japonaises que j'ai vues. Mais c'est vrai que des ouvertures en français, je n'en ai pas vu. Donc, je ne sais absolument pas si le taux est bon ou pas. Est-ce qu'on a du recul là-dessus ? Je n'en sais rien. Allez, mes tangues. L'énergie échange. Escroco. Stalgaman. Rocabo. Allez, on a un sac de nœuds. Sac de nœuds. Balbuto. Oh, le Fimiaus de Galar. Allez, encore. Non, non, non. On a encore Escroco. Escroco, il était déjà là. Allez, on n'aura pas d'ultra. AmoVenus en carte rare. Elle est où, la carte énergie ? Il n'y avait pas de carte énergie ? Mais si, vous devez avoir une carte énergie. Non, il n'y a pas de carte énergie. Allez, dernier booster. Bon, mais franchement, pour l'instant, on n'en a qu'une. C'est vrai qu'on est mal habitué. On a toujours envie d'avoir plus. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très, très belle. Très, très jolie. Allez, the last. Dernier booster. Évidemment, demain, on se donne rendez-vous pour la suite. Il n'y a pas de souci. On va en faire tomber, des belles cartes. Mais on a envie d'en voir une tout de suite. Je ne vous cache pas que là, tout de suite, j'ai envie de voir de la foudre. Ça serait cool. Allez, le petit code. Est-ce qu'il y a des codes blancs et or ? Je ne pense pas. Je n'en sais rien. Non, ben non. Evidemment que non. Allez, Vortense, le super bonbon. Très jolie illustration. Encore une fois, c'est super stylé. Comme ça, avec les petits contours en noir, c'est vraiment, vraiment réussi. Sac de noeuds. Allez, un petit Balbuto. Le Miaou. Ce Wellmare qui tombe. Lexi. Et malheureusement, malheureusement, une petite ultra. Et non, non, on n'a pas été énormément gâtés sur ce coffret. Mais ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Évidemment, je préfère avoir une ultra. Plus d'ultra. Mais on se donne rendez-vous demain pour la suite des hostilités sur la série Zenith Suprême. Avec tout simplement l'autre coffret. Allez, je vous dis à très très vite. Allez, ciao, ciao.